L'agro-cibe précoce, agro-cibe précox. Son chapeau mesure de 2 à 10 cm, il est lisse, parfois craquelé, surtout au bord. Brun à beige, au crassé roussâtre, avec un centre un peu plus foncé. Un autre spécimen ici, plus mature. Les lames sont échancrées, de couleur gris-beige, pâle, puis devenant brunâtre avec l'âge. Son pied mesure de 4 à 12 cm, il est assez fin, avec un diamètre maximum de 1,5 cm. Il est de couleur crème. Sa base comporte des cordons mycéliens blancs, très caractéristiques. On peut les apercevoir sur chaque extrémité du pied. Il comporte un anneau, membraneux et très fragile, en forme de jupe, et parfois déchiré en lambeaux. Mais il reste accroché au pied. Voilà, c'est un caractère pour le reconnaître. Là, il a quasiment disparu. S'il n'était pas accroché au pied, on n'en aurait pas vu l'anneau. La chair de ce champignon est blanche, surtout dans le chapeau, puis brun au crassé dans le pied. L'odeur est farineuse, mais en moins agréable, parfois un peu rance. La saveur de ce champignon est nettement amère. On le rencontrera donc dans les forêts, à leur lisière, parfois sur bois fragmenté, de différents feuillus, ou dans l'herbe, tout simplement. C'est une espèce courante, surtout au printemps, d'où son nom de agro-cibe précoce. Les spores sont elliptiques, ou un peu en forme de losange. Compte tenu de sa saveur très amère, ce champignon n'est pas comestible et gâcherait tout un plat, bien qu'il ne soit pas toxique. Il n'est pas bon, tout simplement, gustativement. Donc voilà pour cette vidéo concernant agro-cibe précox. Bonne balade et bonne cueillette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !